... Comme New l'annoncion dans un dossier précédent, le présumé détournement des 200 milliards de francs guinéens par Zenaab Dramey, actuel ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail n'a pas encore livré tous ses secrets. En effet ce scandale financier a connu une nouvelle tournure par l'implication du chef de l'État en personne, qui a ainsi pu sauver plus de 35 milliards, montant qui était prêt à tomber dans l'escarcelle des fossoyeurs de notre économie. Bien avant que cette affaire ne soit rendue publique, le président Alpha Condé était déjà au courant. Justement, c'est grâce à son implication personnelle avec le recoupement des différents intervenants de la chaîne qu'il a pu sauver les 35 805 75 453 1923 francs guinéens, 35, 857, 453, 923. Il vous souviendra que ce montant destiné à l'achat des équipements pour les écoles régionales d'art et métier avait fait l'objet d'une dérogation, et rame, suivant la demande au 258 bar METFPE cap bar 20 du 30 juillet 2020 adressée au mincitre du budget en contournant la procédure pour échapper au contrôle du ministère du Plan et du Développement Économique. En l'occurrence la Direction Nationale des Investissements puisque l'achat des équipements relève de ce département. Le paiement de cet argent a été effectué suivant le bon d'engagement au 2 millions 20 164 du 10 août 2020. Pour pouvoir détourner hors de tout soupçon, elle a attribué cette tunique du budget national à l'achat d'autres produits spécifiques, alors qu'il s'agissait bien de l'achat des équipements supposément destinés aux érames. Comment le Président a réussi à sauver ce montant ? Il est important de souligner tout d'abord qu'avant le début des campagnes électorales pour l'élection présidentielle du 18 octobre dernier, le Président avait interdit toutes les sorties d'argent des régies financières. En effet, deux sources généralement très crédibles, le chef de l'État écoutait les partis, notamment, les ministres des Finances et du Budget, de l'administration et contrôle des grands projets, le gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée et la Direction Générale de Passation des Marchés. Les marchés passés de gré à gré, initialement répartis en cinq catégories ont été augmentés à neuf par la ministre et ses complices, sans associer ni les grands projets ni les marchés publics pour une somme aussi faramineuse qui était déjà virée au con du ministère suivant l'ordre de virement numéro 29-20, 46-91 en date du 28 octobre 2020. Ayant compris que cet autre montant n'est pas encore réparti entre les membres du réseau mafieux, il aurait ordonné à ce qu'il retourne au compte unique du Trésor public. Ce qui a été fait sur insistance du Président de la République. Une initiative hautement saluée par bon nombre de commis de l'État apparemment très remontée par l'abus dont certains cadres font des deniers publics. Aux dernières nouvelles, la ministre ZNAP qui aurait dû démissionner pour faciliter l'enquête a porté plainte contre trois journalistes dont la faute aura été d'étaler cette affaire à la place publique conformément aux lois de la République. Son action, en tant que telle, est une entrave à la justice puisque, à date, celle-ci s'étant saisie du dossier, ne s'est pas encore prononcée, donc, le délit de dénonciation calomnieuse est loin d'être fondé, estiment des juristes avisés. Sauf changement de dernière minute, sinon rendez-vous est donné au tribunal de première instance de calom le 15 décembre 2020 dans cette affaire qui sera jugée devant tous les invités du chef de l'État et la presse internationale venue pour son investiture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501